Et c'est parti ! Alors, à mon seul désir, quand je le joue, je vais mélanger ma bibliothèque, piocher une carte, la mettre dans ma main, et ensuite je vais copier ce sort pour chaque autre sort que j'aurais joué avant lui ce tour-ci. J'en suis à 4, 5, 6. Alors, ensuite, le sanctuaire dit que je peux payer à mon seul désir en jouant de mes artefacts. On va prendre donc 4 artefacts, 2 manas bleues, et jouer 7 fois à mon seul désir. Donc, c'est cette carte que je pourrais jouer gratuitement, en plus. Et là, on prie. Ok. Une première solution. Alors, je n'ai pas joué de terrain à ce tour, donc j'ai le droit d'en jouer un. On va jouer un sanctuaire, toujours. Je vais jouer le max, même s'il est légendaire. Ça fait toujours un sort de plus jouer. Là, tu en mets de crypt. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les règles de Magic, il ne peut y avoir qu'un seul légendaire sur le terrain de la même sorte. Non. Pas du côté du terrain. Paradoxe. Ensuite, merci. Paradoxal Outcome qui dit que je vais pouvoir renvoyer autant de cartes que je veux dans ma main et piocher autant de cartes. Le mec, il pioche son deck sur un seul tour, tu sais. Ensuite, pour zéro. Pour zéro. Voilà, mon seul désir, il est en train de monter, là. J'ai joué 17 sorts dans ce tour, pour l'instant. Le mec, il va se retrouver à la cour de bibliothèque, tu sais. Voilà. Et puis, on va lancer un âme au seul désir, du coup. Pas 19. On va payer avec tes artefacts. Si, le jeu a payé avec tes artefacts automatiquement. Ok, ok. Et là, j'ai gagné. Alors, état flux réservoir dit que je gagne 1 point de vie pour chaque sort que je jouerai ce tour-ci. Et si je paye 50 points de vie, je mets 52 dégâts à quelqu'un. Ok. Voilà, on en était à 19 sorts joués. Hum hum. Bah, donc, on en est loin, quoi. Donc, on a dit, état flux réservoir. État flux réservoir. Plus 22, voilà. Un autre artefact à 0, plus 23. On va dire, je paye 50 points de vie, tu perds 50 points de vie. Au game. Allez, salut. Voilà, c'est le dernier point de vie qui compte, ça.